Bonjour à tous. Au nom de Sophie Martineau, de l'ANAP, de l'ensemble des équipes de l'ANAP, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Thierry Guerrier, je salue ceux qui accompagnent, sont présents dans ces événements, dans cette université d'été depuis plusieurs années et que je connais ou qui me connaissent. Je salue aussi ceux qui arrivent cette année. C'est un succès d'ores et déjà. Sophie, dans un instant, Sophie Martineau, pardon, dans un instant, vous donnera peut-être le chiffre exact du nombre, non seulement d'inscrits, mais de présents. C'est un succès qui ne se dément pas d'année en année et nous en sommes ravis. Alors la performance en santé. Eh bien, cette année, nous mettrons l'accent. Vous mettrez l'accent davantage encore sur la question de l'innovation dans l'organisation. Bien sûr, non seulement des établissements, mais de l'ensemble des parcours. Vous savez que c'est ça l'enjeu. Évidemment, c'est de dépasser la seule problématique des établissements. Mais vous connaissez, vous pratiquez déjà cet aspect depuis longtemps. Alors comment innover pour adapter les organisations et les parcours? L'enjeu de ces deux journées, bien entendu, les plénières, celles de ce matin, celles de cet après-midi et surtout les ateliers dans lesquels chacun d'entre vous va pouvoir intervenir, s'exprimer. Un débat, deux débats que nous aurons cet après-midi, deux tables rondes et cet événement qu'est l'université d'été de la NAP, de la performance en santé, ne dément pas non plus sa pertinence, son acuté, puisque vous savez que notamment le grand patron de la sécurité sociale, Nicolas Ravel, sera là ce soir. Alors nous sommes après Lyon à Rennes au lieu de la problématique de la santé et de son organisation. Bien évidemment, en France, l'administration au sens snob de la santé avec cette école prestigieuse ici. Nous ne pouvions pas échapper, si j'ose dire, à Rennes parmi toutes les grandes villes françaises dans lesquelles la NAP organise cette université d'été. Mais d'abord, puisque nous sommes à Rennes précisément, je voudrais vous demander d'accueillir notre hôtesse en quelque sorte, notre hôte ici au sens de l'agglomération du territoire, puisqu'il s'agit de la maire adjointe à la santé. Charlotte Marchandise-Franquet, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans notre radieuse Bretagne. Je suis donc Charlotte Marchandise adjointe à la maire de Rennes que je vous prie de bien vouloir excuser. Elle avait vraiment prévu d'être là et l'agenda politique de rentrée étant ce qu'il est, elle ne peut pas être là, mais elle s'associe à cette introduction et vous souhaite vraiment d'excellents travaux. J'ai quatre minutes, donc je vais essayer d'être brève, ce qui est toujours dangereux quand les politiques disent ça. Je vais focaliser mon propos sur quatre points. Trois. Allez, trois. La démocratie, la place des villes et sur la santé et enfin l'innovation. La démocratie d'abord parce que, avant tout, je souhaitais remercier toutes les associations, les habitants, les usagers, les citoyens qui sont mobilisés aujourd'hui aux côtés des professionnels dans cette université d'été. Et ce format d'université d'été va permettre des rencontres qui ne se font pas toujours autrement ou qui se font dans des instances parfois complexes avec beaucoup d'acronymes, dans ce qui était avant les cruques PC. Heureusement, ça, on en est sorti et qui va permettre des dialogues qui ne se font pas ailleurs. Alors, pour nous, en tant que ville de Rennes, le fil rouge de notre mandat municipal, c'est la démocratie locale et la démocratie locale, c'est un fil rouge général, c'est un budget participatif, mais c'est aussi de décliner cette démocratie dans toutes les politiques, y compris sur tout ce qu'on fait en santé. Et donc tout ce qu'on fait en santé, on le fait avec les associations, avec le 6 qui va ne plus être le 6, mais évoluer avec toutes les associations qui sont aussi dans les quartiers, puisque notre projet, c'est de réduire les inégalités sociales de santé, de promouvoir la santé. Et on ne peut pas faire sans les usagers, que ce soit sur la prévention, sur les maladies chroniques, sur tout ce qui est l'aménagement du territoire, tous nos leviers locaux pour améliorer la santé des habitants, avec des conseils des mobilités, sur les questions de santé mentale, avec un conseil local de santé mentale, sur tout ce qui va toucher la vie quotidienne des gens. Et donc, on était vraiment, c'était vraiment important pour nous de pouvoir mobiliser des habitants. Je crois qu'il y a 31 habitants qui sont mobilisés grâce au travail qui a été fait. Et je les remercie. Et vraiment, je les invite à prendre la parole et à trouver toute leur place, parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, une ville qui s'engage pour la santé, c'est quoi ? C'est une, en l'occurrence, pour Rennes, c'est un engagement depuis 20 ans à l'initiative de Hennemont-Hervé, maire de Rennes et de son adjointe, Annette Saburo, qui ont inscrit Rennes dans les villes santé de l'OMS, donc un réseau international en lien avec l'Organisation mondiale de la santé, un réseau national qui compte aujourd'hui 90 villes, le réseau que je préside actuellement, et qui permet de dire, au fond, on est tous concernés et on a un rôle local. Un rôle local, déjà, je le disais, sur les déterminants, pour faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, et puis un rôle sur les parcours. Et l'hôpital de demain et ses perspectives que vous vous donnez, il sera forcément en lien avec la ville. Le virage ambulatoire, il ne peut pas se faire sans les équipes dans les quartiers, sans toutes les personnes qui, voilà, travaillent sur le logement, travaillent sur l'accessibilité. Et ça, c'est un enjeu très fort, la construction de l'hôpital de demain, et vous savez sans doute qu'on a un énorme projet sur Rennes avec la rénovation du CHU. Cet hôpital, on espère que ce sera un hôpital promoteur de santé, un hôpital connecté, un hôpital ouvert sur la ville et ses habitants. Et puis, dernier point, l'innovation. Rennes et French Tech, Rennes misent beaucoup sur ces questions d'innovation, mais pas pour que ça clignote, pas pour faire de l'incantatoire, pas pour que ça soit joli et que ça rentre dans les appels à projets, non. L'innovation, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu public. Et si nous, en tant que puissance publique, nous ne nous approprions pas ces enjeux technologiques, ces enjeux d'innovation, d'autres le feront, qui n'auront pas forcément l'intérêt général à cœur. Et pour nous, nous engager sur l'innovation, c'est penser le futur de nos citoyens, c'est penser au-delà du mandat politique, c'est penser à 20 ans, à 30 ans. Et surtout, c'est penser au nom de tous, pour le bien de tous, avec, par et pour. Je vous souhaite d'excellents travaux. Je vous souhaite, voilà, de vous rencontrer, de sortir des silos qui sont parfois les nôtres. Et je suis désolée, je ne pourrais pas non plus rester tout au long de la session, mais on m'a déjà promis les PowerPoints de restitution des usagers. N'hésitez pas à nous recontacter. Et bon travaux. Bonne journée. Au revoir. Merci, madame le maire. Vous venez de citer les patients au premier chef, en quelque sorte, de l'évolution du débat. En effet, aux côtés des professionnels, eh bien, le président du 6 Bretagne interviendra dans un instant. Mais d'abord, évidemment, l'organisation de la santé à l'échelon régional. Ce sont les ARS qui y président. Et nous recevons maintenant, pour nous accueillir à son tour, Olivier de Cadville, le directeur général de l'ARS Bretagne. S'il vous plaît, monsieur Cadville. Mesdames, messieurs, quand je regarde, je dis quelle belle salle. C'est vrai que la salle en elle-même est très belle, cette salle du triangle, mais aussi de voir cette composition, cette affluence. Je suis très heureux de vous accueillir à Rennes et d'ouvrir avec vous ces universités de la performance en santé. Le nombre de participants, la diversité des orateurs au programme, attestent déjà de la pertinence et de l'actualité du thème qui a été retenu pour ces journées, au-delà même de l'heureux choix que vous avez fait de venir cette année sous le soleil breton, qui ne tardera pas. Permettez-moi de revenir un instant sur ce questionnement général. Comment innover pour adapter nos organisations aux enjeux de santé de demain ? L'innovation, au fond, c'est un des moteurs de l'évolution de notre système de santé. C'est un levier majeur dans une période où nous souhaitons poursuivre sa mutation, sa mutation au service d'un parcours de soins toujours mieux adapté aux besoins de nos concitoyens. Alors qu'est-ce à dire s'il semble que c'est essentiel de poursuivre cette réflexion qui est plus que jamais d'actualité pour mesurer l'impact, le bénéfice de ces innovations de tous ordres dans le système de soins ? Chacun des acteurs, qu'ils soient établissements de santé, structures médico-sociales, professionnelles de l'ambulatoire, et usagés attendent au fond de cette période que les innovations organisationnelles permettent de construire un système toujours plus proche de ses préoccupations, un système d'avenir aussi parce qu'un système équilibré. En ce sens, l'innovation répond à de nombreux enjeux. C'est ceux-ci, d'ailleurs, on les réexamine, on les revisite dans toutes les régions à l'heure actuelle, au moment où les travaux d'élaboration des projets régionaux de santé s'avancent. Une meilleure réponse aux besoins identifiés de la population. La lutte contre les inégalités de santé liées aux inégalités sociales, territoriales ou environnementales. La coordination plus forte des interventions auprès du patient, le renforcement de la qualité et l'efficacité du système de santé. Alors, ces priorités ambitieuses, nécessaires, multiples, sont indissociables d'une promotion et d'un soutien à l'innovation dans toutes ses composantes. Autrement dit, nous constatons en région, usagers comme professionnels de santé, attendent de l'innovation qu'elle apporte, des évolutions majeures en termes de bénéfices thérapeutiques, d'accessibilité en tous points du territoire à des soins de plus en plus performants, de gains de temps, donc de gains de chance dans la prise en charge, de gains de transport. On pourrait avoir une liste extrêmement longue. L'innovation est multiple. C'est d'abord un travail sur la transformation des organisations. C'est aussi le fruit de l'introduction dans ces organisations de nouveaux outils, comme par exemple la e-santé, la diffusion de plus en plus large, d'avancées thérapeutiques et de nouveaux modes de partage de celles-ci pour les rapprocher des bénéficiaires. En région, dans toutes les régions, en Bretagne, ici, les initiatives foisonnent. En témoigne le nombre important de candidatures, une cinquantaine, que nous avons reçues dans le cadre de l'appel à projets télémédecine lancé au mois de juin dernier. Ces initiatives déjà fortement déployées en Bretagne, 35 projets opérationnels, répondent réellement à des besoins d'accès à l'expertise médicale, notamment pour des territoires isolés. Je pense notamment aux territoires insulaires. Je serai cet après-midi à signer le contrat local de santé des îles du Ponant sur l'île de Bréa. Si cette innovation en santé se traduit par des compétences partagées, elle implique également une évolution des métiers de la formation, avec toute la transformation de la simulation, notamment l'arrivée de mannequins haute fidélité. Nous avons pu le constater dans le cadre, là encore, d'un appel d'offres à la simulation en santé qui a permis à l'agence de doter l'ensemble des IFSI de ce dispositif. Du curatif au préventif, un nouvel appel à projet est en cours sur l'innovation. En termes de prévention, d'ores et déjà, les manifestations d'intérêt que vous avez formulées nous permettent d'escompter l'émergence de projets innovants sur ce domaine. L'idée est bien là, s'organiser pour susciter, accompagner et diffuser les initiatives dans le domaine de l'innovation. Alors, pour y arriver d'ailleurs, et c'est réjouissant, on a constaté que tous les niveaux s'organisent. Au plan national, nous observons avec beaucoup d'intérêt l'action de la délégation à l'innovation en santé placée sous l'autorité du secrétaire général des ministères, créée depuis septembre 2016. Son délégué, le professeur Jean-Yves Fagon, nous fait d'ailleurs le plaisir de revenir en Bretagne après une première intervention, lors de notre première journée innovation du mois de juin dernier. L'ARS elle-même s'est dotée d'un département dédié à l'innovation en santé qui pilote l'ensemble des projets autour de la e-santé, de la recherche et des organisations innovantes pour que vous ayez un point d'entrée unique. Vous l'aurez compris, ces dispositifs, c'est au fond favoriser l'émergence et la diffusion de vos innovations en santé. L'accompagnement joue effectivement un rôle important pour faire évoluer les modes de prise en charge, moderniser les organisations et je souhaite souligner ici l'apport de l'ANAP et de ses équipes. C'est pour moi l'opportunité d'ailleurs de rappeler que les relations avec l'ANAP et la Bretagne, l'agence régionale bien sûr, mais les établissements sont aussi anciennes, fortes et confiantes. Je tenais à souligner la mise en œuvre d'ailleurs du plan triennal a été l'occasion d'intensifier des actions qui étaient déjà antérieures sur des thématiques de plus en plus nombreuses depuis la synchronisation des temps dans les établissements, la gestion des lits, la valorisation de l'organisation de la fonction transport. On pourrait faire un inventaire très large. Je m'arrête là, sans oublier les avancées aussi dans le domaine médico-social. Ces projets ont permis de créer d'ailleurs entre les équipes de l'ANAP, celles de l'ARS, celles des établissements, des relations fluides et constructives qui permettent là encore de partager les bonnes pratiques en matière d'organisation, de profiter aussi des expériences modélisées en et hors région. C'est comme ça qu'on peut aller plus vite. Il me semble important de souligner que le partage de ces objectifs, la richesse des échanges qui ont eu lieu, ont été des moteurs pour contribuer au virage ambulatoire que nous portons tous. Et sur ce volet, bien sûr, les perspectives sont encore nombreuses devant nous. On le constatera tout au long de la journée avec l'atelier sur le développement, par exemple, de la réhabilitation après chirurgie, présentée par le CHU de Rennes. C'est vrai que nous aurons bien d'autres présentations. Je suis ravi de souligner les initiatives bretonnes qui sont au rendez-vous. On reviendra sur le programme dans un instant, dès que vous aurez conclu. J'y arrive. Initiatives sur les outils, comme sur les fortes coopérations, coopérations entre l'ambulatoire et l'hospitalier. On le verra sur l'exemple de Belle-Île, sur l'exemple de Rennes. C'est pour cela que je vous remercie de votre participation active et également d'avoir choisi notre région pour cette réunion sur ces deux journées que je vous souhaite particulièrement fructueuse. Merci, M. le directeur général. Et pardon pour cette intrusion, mais en effet, on va essayer de tenir les temps. En particulier, vous avez cité le professeur Fagon. J'aurais pu le citer en effet comme étant, outre Nicolas Revelle ou Mme Armand-Terrasse de Saxé, par exemple, de la HAS, l'un des six orateurs des deux tables rondes que nous aurons en fin de matinée. Et vous, je vous l'annonçais tout à l'heure, le président du CISSS, du président du collectif interassociatif sur la santé, donc représentant des patients du CISSS Bretagne, Hubert Stéphan est avec nous et lui aussi à son tour nous accueille. M. Stéphan, je vous en prie, à votre tour pour 4 minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en Bretagne. En tant que représentant d'usagers, je considère que, enfin, nous avons considéré plus exactement comment ces journées se placent dans la continuité des actions réalisées en Bretagne et dans l'esprit de co-construction qui nous anime. Le programme des deux jours épouse donc les préoccupations de la région Bretagne, qu'il s'agisse des retours d'expérience ou de la prospective. La participation des usagers est précieuse pour faire en sorte que les préoccupations des citoyens soient au cœur des débats et améliorent le système de santé. Si les choses progressent sur le terrain, c'est grâce à quelques leaders entreprenants, à l'écoute bienveillante de certaines ARS et à l'implication bénévole des usagers et de leurs représentants. Aujourd'hui, la prise en charge et l'accompagnement des malades chroniques et des polypathologies implique un travail en équipe. La coordination entre professionnels de santé mais aussi entre villes et l'hôpital, le social et le médico-social doit être un prérequis pour permettre une prise en charge globale des personnes, y compris de leur entourage. J'insiste sur l'entourage qui a un rôle très important. Les retours d'expérience concernent aussi la Bretagne. Les différents ateliers reprennent les sujets connus chez nous. La Bretagne, par ses conférences de territoire, a travaillé sur l'aide aux aidants, par exemple, en organisant des débats publics. L'arrivée des nouvelles technologies dont le dossier médical partagé, la télémédecine et la messagerie sécurisée associées aux coordinations entre les professionnels peut permettre l'efficience des soins et être une des solutions aux déserts médicaux que nous déplorons en Bretagne. Mais ces technologies ne remplacent pas le contact direct avec le médecin qui doit de toute manière être conservé. Les échanges doivent pouvoir être immédiats lorsque la situation de la personne malade l'exige, sans conduire systématiquement aux urgences engorgées. Autre exemple, la prévention, l'accompagnement thérapeutique du patient, le TP, doivent être développés en y associant le plus en amont possible les associations de patients. Le Living Lab ISAR, qui favorise l'émergence de solutions innovantes au service du handicap, associe les usagers à ces travaux. Concernant les propositions d'avenir, l'ARS Bretagne organise chaque année une journée régionale de l'innovation en santé. Nous pouvons aussi constater qu'en Bretagne, au sein des nouvelles instances, telles que le réseau régional de vigilance et d'appui, l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, les plateformes territoriales d'appui, les groupements hospitaliers de territoire, l'association des professionnels et des représentants usagers semblent se faire naturellement. Un autre exemple a noté également qu'une des conférences de territoire a anticipé la loi du 26 janvier 2016 en intégrant, entre autres, dans son bureau, un représentant de la médecine du travail. La révolution numérique est incontournable. Elle bénéficie à l'usager patient, mais est aussi source d'incertitudes et d'inquiétudes. Le Conseil d'orientation régionale éthique va travailler sur ce sujet. Concernant le rôle attendu des usagers, aujourd'hui, demain et ultérieurement, les usagers, les représentants usagers donneront un avis citoyen et feront part de leur perception des ateliers dans les tables rondes réunissant des professionnels experts. Et encore plus demain, l'usager participant est un acteur incontournable de la santé. Il est attendu et aujourd'hui, il est présent. L'usager bénéficie d'une expertise profane et contribue au progrès. Il doit s'exprimer sur les sujets de santé pour lesquels nous sommes tous concernés, surtout si on y associe la partie environnementale et les déterminants de santé. J'en profite pour rappeler qu'il existe maintenant un portail de signalement des événements indésirables qui doit être utilisés le plus possible par tout le monde, professionnels comme usagers. Pour conclure, dans un système de santé qui évolue très vite, parfois trop vite, pour pouvoir assimiler toutes les conséquences, aussi bien du côté des usagers que des professionnels, il faut aujourd'hui penser décloisonnement, ville-hôpital, sanitaire, sociale, médico-sociale. L'enrichissement de chaque acteur viendra des enseignements tirés, des ressources d'expérience et des réflexions prospectives conséquentes des évolutions technologiques. Bien entendu, tous les travaux doivent se placer dans un cadre éthique, le respect de chacun qui apporte sa propre vision et en fonction de ses valeurs. Dans la suite des orientations de l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, Bretagne, ces deux journées vont contribuer à diffuser la culture de la performance des soins dans un but de faire évoluer les comportements des usagers comme des professionnels. La pertinence des soins est bénéfique pour chaque acteur, du patient au financeur, financeur avec un S, le patient faisant partie des financeurs, et pour la collectivité, car les budgets sont de plus en plus contraints et ne répondent pas totalement aux besoins. Mais c'est sur les territoires et à travers les initiatives locales des acteurs de terrain que se dessinent les contours du système de santé de demain. Merci, Président Stéphane. Vous, j'ai dit patient, vous avez dit usager. Et bien, ce n'est pas anodin parce que vous avez insisté sur cette idée qu'en effet, outre les patients, il y a l'environnement des patients, leur entourage. Et donc, c'est plutôt usager au sens large qu'en effet, vous représentez. Et je note en effet que cette petite rectification était d'autant plus pertinente. Et j'y ferai attention dans l'avenir. Alors, j'évoquais Rennes, bien entendu, et le prestige de l'École des Hautes Études en Santé Publique, le HESP. Et nous accueillons maintenant, pour nous accueillir, Laurent Chambault, le directeur de cette école de l'HESP. Et je vous en prie, M. Chambault. Merci pour cinq minutes. C'est ça ? D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je voulais dire à quel point je suis heureux de participer et que l'école participe à cette université d'été de l'ANAP. D'abord, parce que nous avons des coopérations étroites avec l'ANAP. Et puis, parce qu'il y a le mot université dedans et en tant que grand établissement d'enchaînement supérieur, de voir des universités comme ça se mettre en place et se développer, c'est toujours pour nous une grande joie. Peut-être deux points sur lesquels je voudrais insister dans cette introduction. Une sur le thème que vous avez utilisé et l'autre sur la forme. Sur le thème, on en a beaucoup parlé. Vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup discuter d'innovation. Cette innovation, elle va être dans tous les sens. Et il faut aussi peut-être, à travers tous ces sens, essayer de voir ce qui est essentiel. Pour ma part, je pense qu'effectivement, et c'est marqué dans le programme, l'innovation organisationnelle est un élément important. Et nous y travaillons beaucoup au niveau de l'école. C'est vraiment un élément majeur. Les organisations sont en train de se transformer. Mais, et ça a été dit juste avant, c'est aussi l'innovation dans la continuité des soins et des services qui sont donnés dans les aspects de décloisonnement. Et c'est un enjeu pour le système de santé français, mais c'est un enjeu pour tous les systèmes de santé. Et je crois que dans ce contexte, il y a véritablement un certain nombre d'expérimentations à faire. La Bretagne, ça a été dit par le directeur général de l'ARS, est un territoire d'innovation aussi. Mais il y a aussi, derrière, la capacité à transformer ces expérimentations en des véritables organisations au service des personnes. Et puis l'innovation, ça vient d'être dit par le représentant, le président du CIS, elle est aussi sur la place, et ça a été dit par l'adjointe à la maire de Rennes, c'est la participation des personnes. Et je reprendrai peut-être aussi un petit peu ce que vous avez dit, c'est la participation des patients, bien sûr, des usagers aussi, mais des citoyens. Et notamment par rapport à des services de santé qui sont en pleine évolution. Et je voudrais aussi, ça a été rappelé par M. Decadeville, mais il y a un élément majeur aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, notamment au moment où la ministre s'exprime de façon très claire sur le sujet, c'est l'innovation dans le domaine de la prévention et ce que la prévention peut apporter à l'organisation des services de soins et de santé. Et je crois que là, c'est un élément qui, je l'espère, en tout cas, traversera aussi vos réflexions. Et je voudrais faire un lien entre cette innovation, tout ce qui va être discuté, et ce qui, pour nous, en tant qu'école, est important, c'est derrière, devant, je ne sais pas, à côté, c'est la recherche et la formation. N'oublions pas que tous ces éléments-là doivent être accompagnés en termes de formation, doivent faire l'objet de travaux de recherche, et je pense que Jean-Louis Denis en parlera de façon forte tout à l'heure. sur le format, je l'ai dit, une université d'été, donc je suis vraiment très heureux. Et je suis très heureux aussi de voir qu'il y a deux aspects. Un aspect retour d'expérience, et c'est vrai que ces retours d'expérience sont fondamentaux, parce que ça permet de nourrir l'ensemble de ce qui est tenté au travers du pays, et puis peut-être de participer à ce qu'en France, on ne sait pas trop, trop bien faire, c'est-à-dire des évaluations de ces retours d'expérience. Et puis, il y a un aspect prospectif, et ça, je crois que c'est aussi se mettre dans une situation véritablement dynamique par rapport à un système qui évolue tout le temps. Et pour nous, à l'école, c'est un élément majeur. Nous venons d'ailleurs d'ouvrir une chaire en prospective de santé. Donc, vous avez tous les éléments pour réfléchir de façon fructueuse, et je vous souhaite deux belles journées à Rennes, où effectivement, il ne pleut pas toujours. Alors, monsieur le directeur, vous avez cité, sinon votre homologue, tout au moins, ou lui aussi, un enseignant éminent qui nous vient du Canada, du Québec, Jean-Louis Denis, qui interviendra dans un instant pour la conférence de tradition inaugurale. Mais d'ores et déjà, après cet accueil magistral, régional, eh bien, l'accueil par l'ANAP elle-même et sa directrice générale, Sophie Martinon, que je vous demande tous d'accueillir chaleureusement au nom de toute l'équipe de l'ANAP. Madame l'adjointe au maire de Rennes, en charge de la santé, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de Bretagne, cher Olivier, monsieur le président du collectif interassociatif en santé pour la Bretagne, monsieur le directeur de l'École des hautes études en santé publique, cher Laurent, mesdames et messieurs. Au nom de l'ANAP, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, bienvenue à Rennes, pour ces deux journées de débats, d'échanges autour des innovations organisationnelles. Je suis ravie de vous accueillir pour cette septième édition de l'université d'été de la performance en santé. Et je me réjouis des travaux que nous aurons ensemble de ces deux journées riches, en tout cas de l'ESPER, et puis d'un programme fourni. Je voudrais tout d'abord vous remercier, d'abord vous remercier de votre présence nombreuse. Nous avions plus de 700 inscrits, l'amphi fait à peu près 500 places, je pense qu'elles sont toutes prises, je vois qu'il y a même des gens dans les travées. C'est vous qui faites le succès de ce rendez-vous. Je vous remercie à la fois de votre confiance, pour ceux qui viennent pour la première fois, et puis de votre fidélité, pour ceux pour qui c'est pas forcément la première édition, mais qui nous suivent régulièrement. J'en profite pour saluer David Gruson et je crois que David Coss aussi est dans la salle, qui nous font l'honneur et l'amitié d'être présents à ces journées. Et je remercie aussi les Bretons qui se sont mobilisés en mars, en masse, pardon. On a senti une dynamique, alors peut-être que le climat crée effectivement une cohésion. En tout cas, vous êtes nombreux, et je m'en réjouis. Je dois bien sûr aussi remercier nos partenaires, au premier rang desquels le CIS-Bretagne, qui, pour la troisième année consécutive, a permis, avec la mairie de Rennes, que les usagers, les patients, soient partie prenante de cette université d'été. Partie prenante, c'est-à-dire avec une véritable participation au sein des ateliers, en tout cas, je le souhaite, et vous le verrez, qui prolonge les efforts et le dispositif que nous avions mis en place les années précédentes. Je pense que c'est extrêmement important que l'ensemble des acteurs du système de santé, les professionnels du côté des établissements, médico-sociaux ou sanitaires, les professionnels libéraux, mais aussi les patients, puissent participer à cette réflexion sur la performance en santé. Bien sûr, je remercie l'ARS Bretagne pour son soutien, et je pense que si la dynamique bretonne est aussi forte, c'est aussi grâce à l'implication de l'ARS. Et puis, enfin, l'École des hautes études en santé publique, qui nous fait l'honneur de co-organiser un atelier et de contribuer à cette réflexion collective. Un mot, bien sûr, pour remercier l'ensemble de nos intervenants. Vous voyez que vous avez pu observer que le programme était dense, riche. Beaucoup d'intervenants sont mobilisés. Et je voudrais saluer tout particulièrement le professeur Jean-Louis Denis, qui nous fait l'honneur de donner la conférence d'ouverture et qui nous permettra, du coup, de faire un pas de côté pour regarder qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, les innovations organisationnelles au Canada. Je pense que c'est extrêmement fructueux de prendre le temps de faire ce petit pas de côté. Alors, comment innover pour adapter nos organisations aux enjeux de santé de demain ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui est assez connue, que j'emprunte, d'ailleurs, à quelqu'un qui l'a raconté avant moi, qui est une légende amérindienne. Un immense incendie se déclare dans la forêt amazonienne et les animaux sont frappés de stupeur, savent terrifier, ne savent pas quoi faire face à cet incendie. Et puis, il y a le colibri. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le colibri, mais c'est un tout petit oiseau avec des couleurs très vives, qui fait une dizaine de centimètres, qui est le seul à s'activer et aller chercher goutte par goutte un peu d'eau pour le jeter sur l'incendie. C'est un petit oiseau qui est très rapide, mais qui est tout petit, tout petit, tout petit. Il fait des allers-retours à la rivière et les autres animaux, l'éléphant, le tatou, le regardent et se disent « Mais que fait ce petit colibri ? » Puis à un moment, le tatou n'en peut plus et lui dit « Mais petit colibri, est-tu fou ? Tu sais bien que tu ne vas pas éteindre l'incendie tout seul. Ça ne sert à rien ce que tu fais. » Le colibri lui répond « Je sais, mais je fais ma part. » À la suite de cette réponse, la légende raconte que l'ensemble des animaux se mobilisent et finalement, ils arrivent à vaincre l'incendie. Ma conviction, aujourd'hui, c'est que dans la santé, aujourd'hui, chacun fait sa part. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le moment qui suit la phrase du colibri. C'est de se dire « Comment est-ce qu'on se mobilise tous contre l'incendie ? » Comment on s'organise ensemble pour lutter contre cet incendie ? Et finalement, l'innovation organisationnelle, le travail sur nos organisations, quel est le rôle de chacun ? Est-ce que c'est plutôt l'éléphant qui est le mieux placé pour apporter l'eau ? Est-ce que le colibri n'a pas mieux à faire que déplacer une goutte d'eau, mais plutôt peut-être de dire « Ah, mais l'endroit de la rivière où on peut aller chercher l'eau le plus facilement, c'est celui-là ? » Ces questions-là, comment faire si, par exemple, l'incendie se transforme ? On n'est plus sur un foyer unique et intense, mais plusieurs feux qui couvrent dans des endroits diffus, différents. Comment est-ce qu'on transforme nos organisations ? Comment est-ce qu'on répond à cette question collectivement ? Et finalement, pour moi, les innovations organisationnelles et l'ensemble des discussions qu'on va avoir au cours de ces deux jours, c'est répondre à cette question de comment est-ce qu'on atteint un objectif partagé, en l'occurrence, lutter contre l'incendie, en étant capable de convaincre et de changer nos modes d'action collectifs. C'est finalement cette question du collectif, de comment on dépasse les rôles individuels pour atteindre des objectifs beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés. Alors, la deuxième idée que je voudrais évoquer avec vous, c'est qui peut proposer des innovations organisationnelles ? Finalement, que ce soit l'éléphant qui dise aux colibris que ça m'aiderait plus si tu me disais où était le point d'eau plutôt que de transporter une goutte par une goutte ou que ce soit le colibri qui dise à l'éléphant « Attends, attends, je vais peut-être pouvoir t'aider mieux que ça, peu importe. » Et je pense que c'est aussi ce qui est important et ce qui fait l'intérêt du choix de ce thème dans ce format-là, avec une diversité, une richesse des participants, c'est que tout le monde est habilité à proposer des innovations organisationnelles et ensuite à les porter. Tout le monde est légitime, il n'y a pas de monopole de l'innovation organisationnelle puisque ces innovations auront un impact dans le quotidien, doivent s'ancrer et être pragmatiques et je pense que c'est extrêmement important que chacun des usagers aux professionnels de santé se sente habilité à porter ces innovations organisationnelles. Et puis, finalement, pour que chacun se sente habilité à intervenir dans le débat sur les organisations et comment on les fait évoluer, c'est extrêmement important et je voudrais conclure là-dessus, de construire, d'arriver à bâtir un écosystème qui soit favorable aux innovations où finalement, leur diffusion, leur connaissance, le fait de les tester, de les faire grandir, de les déployer quand elles sont pertinentes. On a une responsabilité partagée dans la construction d'un écosystème favorable aux innovations organisationnelles. Et je souhaite que ces deux journées soient finalement une contribution à la construction de cet écosystème favorable et qu'elles puissent contribuer par vos interpellations, par les débats, par les questions qui seront suscitées à la fois dans les ateliers de retour d'expérience ou dans les ateliers de prospective, aussi en plénière, que collectivement, nous puissions contribuer à la construction de cet écosystème d'une capacité à accueillir les innovations organisationnelles ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle université d'été et d'excellents débats en atelier ou en plénière. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada